Il faut savoir qu'en 20 ans, le PSG n'a jamais perdu à domicile cette première journée. Saifi, qui essaye de combiner avec Mbotti. Fioréz, et bien voilà le premier accueil réservé à Fabrice Fioréz. Dès qu'il aura le ballon, ce sera probablement la bronca du Parc des Princes. Mais ça, il s'y est préparé, il y est habitué. Et premier mouvement pour le PSG hors-jeu, le Pierre à l'influ. On va continuer sur la saison 2006-2007, une saison un peu particulière. Déjà toi, Samy, t'arrives dans quel contexte ? C'est le club qui te contacte très tôt dans la saison ? T'es en pourparler avec eux peut-être dès janvier ? Oui, dès janvier, ils étaient déjà intéressés par la mesure où ils ont contacté mon agent. Après, moi, c'est vrai qu'avec Nice, on fait une grosse saison. On fait finaliste de la Coupe de la Ligue. Maitre Merci, c'est ça ? Oui, on fait, je crois, deuxième, voire troisième meilleure défense du championnat. Je crois que j'ai marqué au moins 6-7 buts dans la saison en tant que défenseur central. C'est vrai qu'on fait une grosse saison. Après, je donne ma priorité à Nice pour prolonger. Je pense qu'au départ, ils ne savaient pas quel club qui était intéressé. Donc, quand Paris revient au mois de mai-juin, pour fin de saison, qu'il en soit, pour me récupérer. Moi, je donne ma priorité à Nice et Nice, il n'y sert pas, c'est quoi le club ? Donc, Nice, ils voulaient savoir c'est quoi le club avant de pouvoir parler avec moi. Au principe, quand je leur dis que c'est le Paris Saint-Germain, ils ont commencé, je pense, à croire que c'était de la rigolade, en fait. Pour faire monter les enchères ? Oui, ils ont dit, si le Paris Saint-Germain, vraiment, ils veulent, dis-leur qu'ils nous appellent. Au principe, au moins, je leur ai dit que si le Paris Saint-Germain, ils se mettent en contact avec vous, à ce moment-là, je ne pourrai plus parler avec vous, puisque je vous donne ma priorité pour discuter. Vous êtes là, vous attendez de discuter avec l'autre club pour se mettre d'accord avec moi, dans le principe. Ce n'est pas comme ça, en fait. Soit on se met d'accord tout de suite, je ne parle pas avec l'autre club. Ou soit vous voulez parler vous avec l'autre club, et moi, à ce moment-là, moi, je veux me mettre d'accord avec l'autre club. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont dit, il y a Paris de nous appeler. Et le Paris, ils ont appelé, ils ont dit, formulez quelque chose, ils l'ont formulé. Ils ont racheté ma dernière année de contrat, je suis parti. Donc, voilà, je suis arrivé comme ça dans ce contexte-là. Donc, je pense que c'est un Paris, je crois que c'est un Paris Saint-Germain qui faisait l'Europe, parce qu'il avait gagné la France face à l'OM, exactement. Sana, avec Doraso, finalement, qui a récupéré une de Paul Eta, peut-être. Avec Edouard Sissé, le retour de Taïwo. Oui, de la part de Nigéria. Attention, tout de même, à ce ballon perdu. La frappe à l'embout. Overture du Skorok, son guérard de Bonav, tir qu'à loup. Il avait marqué l'année dernière avec Auxerre. Et il marque ici un bout splendide, Jean-Michel. Oui, mais une grosse, énorme erreur de Taïwo. Mais à la sortie, quel but. Quel but magnifique deux. Qui profite d'une mauvaise relance de Taïwo. Quand tu arrives de quatre ans, on peut dire quatre ans pleine à Nice, où tu peux dire que tu n'as pas fait le tour, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, et j'y étais bien. Mais quand tu arrives de quatre ans pleine à Nice, et tu as le Paris Saint-Germain qui vient, qui tape à la porte pour quand même arriver dans un club qui est prétendant chaque année au championnat et à faire l'Europe, je pense que je suis en marge de progression. Le pas, il est vite franchi, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis parti de Nice, et à la première conférence de presse, où quand j'arrive, je signe les journalistes qui m'ont dit, écoute, tu vas voir la différence entre Nice, qui reste un très bon club, mais à l'échelle française, tu vois, et le Paris Saint-Germain qui est franchement quand même très médiatique et tout, tu vas voir la différence. Et c'est vrai que la différence, elle est énorme quand même, entre un club où tu te balades sur Nice et il y a une population assez restreinte qui te reconnaisse forcément, et tu joues à Paris, et au principe, tu as revêtu le maillot de Paris, et quand tu marches dans Paris et ses provinces, ou ses alentours banlieues, et bien tu es tout de suite reconnu, donc l'ampleur est dix fois plus ample. Tu vois ? Et c'est vrai que déjà médiatiquement, c'est autre chose, mais forcément le pas, il est... Donc tu arrives dans un Paris Saint-Germain avec des ambitions de faire des choses et gagner quelque chose. Donc tu promets des choses, parce qu'en fait le club est racheté du coup par colonies, ils disent, c'est leur discours, après dans la réalité ça a été très différent, ils disent voilà on va investir beaucoup, on ne va pas rester très longtemps, mais on veut vraiment faire de Paris en gros, pas un grand Europe, mais un prétendant pour la qualification Ligue des Champions, donc on te dit voilà cette année on joue top 3, top 5, ou il n'y a pas... Non, forcément quand tu signes au Paris Saint-Germain, et quand tu as l'effectif que tu as, tu ne peux pas viser autre chose que le titre, et aller en Champions League. Forcément. Que tu es Guy Lacombe comme entraîneur, ou quoi qu'il en caisse, forcément les ambitions au Paris Saint-Germain, elles sont d'aller le plus haut possible. Donc quand tu signes là-bas, c'est pour gagner des titres, pour aller jouer le haut du tableau. Tu ne signes pas là-bas pour aller faire un milieu de tableau, forcément. Sinon tu signes dans un club, un milieu de tableau de tous les clubs qui ont joué en France. Donc quand tu signes dans des clubs comme Lyon, comme Paris, c'est ces deux groupes-là, surtout à mon époque, même Bordeaux qui est à l'époque moindre, tout ça, même Lille qui est moindre, quand tu signes dans ces groupes-là, c'est pour gagner, ou finir dans les trois premiers. Mais forcément, si tu n'as pas cette ambition-là, on n'y va même pas. Après, les forces, les saisons à suivre, elles ne se ressemblent pas. Mais quand tu sors du vainqueur d'une Coupe de France et tu projettes sur la Coupe d'Europe, on va sûrement peut-être passer par la petite Coupe d'Europe avant d'aller chercher le dessus. C'est sûr, c'est sûr. Après, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes en interne. Il y aura notamment un des sujets du Mercato Estival, c'était Lyon qui courtisait Paoleta, et Paoleta qui prolonge, et qui devient, je crois, le joueur le mieux. C'est un club vraiment qui voulait garder ses éléments phares. Moi, en tant que supporter, après, je pense que tu reviendras dessus, moi, je pense qu'on peut faire top 5 à l'aise, on sort d'une Coupe de France, ça donne confiance au groupe. Et je me dis que ça démarre bien, notamment quand on regarde l'effectif, il y a quand même des très grands joueurs dans cette équipe, enfin, des très bons joueurs de Ligue 1. En tout cas, tu as Landreau qui te rejoint en même temps et qui vient de Nantes. On avait toujours Alonso en remplaçant. Il y a quand même des Armand, des Yépes, Rezonal aussi qui sont avec toi. David Elbuyc aussi. David Elbuyc aussi qui vient. Il y a toujours Bernard Médie. Je crois qu'il était à Nice ou Saint-Etienne, non ? Oui, l'arrivée de Saint-Etienne. Et après, il va à Nice, justement. Au milieu de terrain, après, on avait aussi même pas au Le César qui vous rejoint. Amaradiane. Qui était en prêt. Il y a Amaradiane qui vient de Strasbourg, qui en fait d'ailleurs une belle saison, je trouve, pour une première dans un club comme Paris. Ce n'était pas évident. Au milieu de terrain, il y a des mecs comme Christiane Rosenglaise qui ont fait une sacrée carrière quand même en donnant. Bonne aventure. Bonne aventure canon aussi. Malheureusement, c'est un joueur que j'adorais. Malheureusement, ça n'a pas trop fait, mais c'était quelqu'un quand même qui a marqué. Wilen a une anecdote avec lui. On y reviendra par la suite. On aura l'occasion de reparler. Comme Rotten. Puis on a Edouard Sissé que tu connais. Bon, il y avait Dorasso. Galardo qui vous rejoint du coup. Il y en a mi-saison. Albert Banig aussi qui arrive en été qui t'est présenté comme le nouveau Patrick Vérard. Bon, ça ne va pas trop faire au Paris Saint-Germain, malheureusement. Et il y a les jeunes du club aussi comme Moulombou qui montent. Qui en fait d'ailleurs un très beau gars. Et là, Chanto aussi qui en a un joueur. Sako aussi qui arrive avec toi du coup. Doris Arnaud. En charnière. Doris Arnaud, je crois que c'est l'année suivante. L'été, on tourne en Play-Nex. Où ils vous rejoignent. C'est un carré. C'est ça. Et devant, comme tu as dit, il y a Kalou, il y a Pedro Miguel Pauleta. Et il y a N'Gog aussi qui débute. Et il y a Pierre Larinfraud aussi qui vont rejoindre qui est en pré-alence, je crois. Qui était à Lyon de base. Et Luindoula qui vont jouer au Mercato en janvier. Donc franchement, il y a une belle équipe. Il y a de quoi faire. Bon après, c'est sûr que le titre, ça va être compliqué quand on voyait le niveau de Lyon. Mais je pense qu'il y avait de quoi faire. Top 5. Et au final, la saison, toi, quand tu arrives très tôt au club, la prépa se passe bien ? Ou je sens dès le début que ça va être compliqué ? Non, la préparation, elle se passe bien. Après, le truc, c'est que moi, on fait la préparation, elle arrive. Après, tout se passe bien. Je me blesse au trophée des champions. Défaite au tir au but d'ailleurs. Encore ! Avec le maillot Vuitton. Le maillot qu'on a derrière. Moi, c'est ma première saison. Donc, ça se passe bien. Il a connu et là, il met tout en place. C'est surtout qu'il a connu. D'entrée en général, ouais. Du fait que tu aies déjà vu le trophée des ligues des champions, c'est que déjà, tu pars dans une optique de jouer à mon avis. C'est sûr. Donc, je me blesse au trophée des ligues des champions. Donc, je me blesse un mois et demi. Je reviens pour Marseille, je crois. Le premier match où je deviens, c'est Marseille. Et donc, tu as vu, tout ce que j'avais emmagasiné, ça veut dire que pendant un mois et demi, je suis mort. Donc, ils se sont mis en place. Il y a eu des défaites, il y a eu des ceci. Donc, moi, je n'ai pas joué pendant un mois et demi. C'est vrai. Donc, je reviens. Boum. Premier match, Marseille. Il y a aussi... Boum, il se fait taper à la maison 3-1. Tu sais, c'est important, comme on disait tout à l'heure, une première mi-temps, jamais en danger, je suis comme moi. Et derrière, n'importe quoi. Tout d'agressivité au milieu, au côté des lignes. Le jeu de talent, comme Samir Nasri notamment, qui... Ah, j'ai vrai. Là, c'est là... Attention, il se fait prendre pas mal de balles, Nasri. Non, non, non. Attention, c'est un vraiment... Mais Véry qui fait une belle percée. C'est Bernard qui fait n'importe quoi. Bernard, il baisse ce con. Tu n'as pas vu ? Tu n'as pas vu ? Mais oui, je l'ai revu, on l'a revu là. Le ballon, il arrive. Moi, je suis... En fait, tu as vu, moi ? Regarde, c'est ce qui se passe. Moi, je suis sur le côté ici, je suis au marquage. Bernard, il est sur le côté là-bas avec Franck. Il est plus haut que toi, en plus. Oui, il est un peu plus haut que moi. Qu'est-ce qui se passe ? Le ballon, il vient vers lui. Mais Franck, il est dans son dos. Lui, il est devant. Le ballon, il vient vers lui. Je vois le ballon qui arrive à sa hauteur. Je vois Bernard, il fait ça. Mais le ballon, il passe derrière lui. Mais je ne sais pas si il a fait qu'il était tout seul. Je me suis dit qu'il a fait qu'il était tout seul pour le laisser passer et le récupérer. Mais en fait, quand il laisse passer, il y a qui qui est arrivé ? Les Bérys. Les Bérys, poteaux. Oui, parce que c'est Karasso qui dégage, en plus. Ce n'est même pas une passe. C'est un dégagement. C'est un dégagement. C'est un dégagement qui est passé, le fou. Oh, le fou, carrément. Moi, je ne sais pas. Après, tu as essayé de compenser... Donc moi, déjà, je me dis quoi ? Maintenant, je vois Bilal, il part comme ça. Moi, quand je pars, j'arrive au moment où lui, s'il la touche et moi, je taque, j'ai déjà un jaune, moi. J'ai pris un jaune, moi. Oui, donc j'ai déjà un jaune. Au moment où moi, je viens, je me suis dit, c'est simple, si je le taque, je l'enfonce lui, le ballon, je prends jaune, c'est sûr. C'est rouge. Il pousse devant moi, ça veut dire que moi, j'arrive au moment où il pousse, il accélère. Déjà qu'il va... Déjà, Bilal, il a compris. Mais moi, je continue, j'arrive à le rattraper. Je reviens quand même. Bernard, il revient. Croché, je sais pas le fois, je crois, accroché à Bernard. Bernard, il met un coup de pont, pénalty. C'est Yeppes. C'est Yeppes ? Yeppes. Il aimait bien faire ça, Mario. Penalty. Après, le mec, il me dit, wow, on a vu Ribery. Ben, ben, des fois, Ribery t'a accéléré. Mais sur la tête de ma mère, heureusement qu'il m'a accéléré. Mais derrière, il a accéléré le monde entier, frère. On se rappellera aussi le nombre de fois que les pénalty ont été tirés sur ce match-là. C'est incroyable. On va revenir déjà sur... Ils sont retirés, ils sont tous retirés. Ouais, c'est incroyable. Pour équilibrer la première erreur d'arbitrage, on reviendra un peu plus tard sur le classico. Déjà, ton avis sur le Paris Saint-Germain, quand tu voyais les recrues de cet été, t'étais confiant, pas confiant. Tu t'es dit quoi, Sumercato, est-ce que tu vas... On va pas oublier que la saison 2005-2006, elle est décevante. Absolument. Tu pensais d'ailleurs, tu jouais le titre. C'est ça. On fait un bon début de saison. On t'as 0-0. Je me souviens, on commence avec PSG-Mess. On reste sur 2005-2006 avec un 4-0. Pour enflammer le parcours des traces et arriver à concrétiser cette domination parisienne. Le corner pour le Paris Saint-Germain. Avec Jérôme Rotten qui va le frapper. Rotten, la tête et le but. Et le premier but sous ses nouvelles couleurs. Pour Bonne Aventure, Calou, le Paris Saint-Germain. Qui ouvre le score. 20ème but en Ligue 1 pour Calou. Le talent de Calou a parlé sur ce corner précis. Et Metz doit s'accliner. 1-0. On attend à ce que ça se passe bien. Et puis progressivement, on voit que ça se passe un peu comme l'année précédente. D'ailleurs, il y a Guy Lacombe qui arrive assez rapidement. On ne sait pas trop pourquoi. Laurent Fournier se fait virer. Alors que Paris est à 3 points de la Ligue des Champions. Donc, l'année qui suit, j'en attends pas grand-chose. Et lorsqu'on voit le recrutement, je me dis qu'on va être... Ça peut être que sur la lancée de ce qu'on a vu la semaine suivante. Voir un peu mieux. Mais voilà, je ne m'attends pas à ce qu'on a... On joue à Ligue des Champions non plus. C'est sûr. Et premier match PSG-Lorient. D'ailleurs, c'est mon premier match au parc. Et cette saison, j'en ferai pas mal. Et donc, un match assez particulier. Vu que c'est le retour de Fiorez au parc. Le public lui a réservé un petit accueil particulier. Et donc, ça s'est amusé. C'est un miette qui fait un doublé. Doublé passeur, il me semble, si c'est quoi de bêtise. Ouais, c'est celui qui est d'huit heures, je crois. Voilà, c'est ça. On met deux à l'habitant, et on perd trois deux. Mais en plus, il célèbre comme jamais. C'est ça, le pire. Ah, vraiment ? Alors qu'il me semble qu'une semaine auparavant, il avait juré ne plus jouer en France. Oui, c'est vrai. Et il vient au dernier moment. Toi, Karim, ton avis, du coup, tu as des souvenirs de ce PSG-là, ou même de la Ligue en général, rapidement ? Bah, forcément, déjà Lyon. Déjà de la Ligue 1. Si tu me parles de la Ligue 1, je vais te parler de Lyon très clairement. Le choc du championnat premier contre deuxième. Pour l'Anse, la rencontre s'est résumée à ce coup franc de Keïta dans les premières minutes. La suite, elle est écrite par cet homme, Juninho, passé maître dans l'art du coup franc. Charlie Tange n'y voit que du feu. Lyon mène 1-0. Les souvenirs de Lyon de cette époque, qui était quand même une très bonne équipe européenne. Après, Paris, pour moi, c'était une équipe qui pouvait toujours faire quelque chose par rapport aux Coupes nationales. Malheureusement, cette année-là, ça n'a pas été comme la saison précédente. On se fait éliminer par Lyon dans le temps additionnel. Je me souviens, tu as failli te battre avec un dirigeant lyonnais qui célébrait tout parce que le but est hors-jeu. Lyon égalise dans les derniers... Ils nous lancent de l'eau ! Ah, d'accord, oui. Ils nous lancent des bouteilles d'eau ! Ils s'en foutent ! Ils nous lancent des bouteilles d'eau. On voit ça, les carrés, ouais. Ils commencent à se parler. On est en train de vivre. Alors, vous aurez 5 minutes en plus. La famille, à part de la rue, c'est beaucoup plus, peut-être beaucoup plus. Parce qu'il y a de l'action, mais c'est parfait. Parce que les Lyonnais sont de nouveau sur un village. Oh, et ça va ! Le doublé sud-là, il est temps ! Le doublé du capitaine Lyonnais ! Oh, là, là, là ! Oh, qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire ? Mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire ? En 2 minutes ! 2 minutes, on vient de reverser la situation ! Les Parisiens sont à terre ! C'est pas possible ! Effondré ! Effondré ! Regardez cette joie de gamme à vrai ! Il ne va pas me dire qu'ils n'ont pas envie de gagner la coupe de la rue ! C'est pas possible ! On vient uniquement au final de la Gombardella ! Il a été finalisé la coupe de Gombardella ! Et lui a reposé ! C'est incroyable ! Ces pauvres Parisiens ! Il y a une bagarre avec Traoré, un délégué, parce qu'il était énervé que Pâtisberg soit de nouveau revenu sur la pelouse et soit passé devant le banc parisien. Il a considéré ça comme une provocation. Et le banc parisien est vraiment très énervé. Voilà, coup de pied contre le banc de pelouse. C'est une fin de match comme on ne les aime pas. Oui, c'est facile sur le terrain-ci, parce que c'est fabuleux. Le président Hollande peut être fier. Son équipe, Lyon a trouvé à une équipe. Et Lyon a un public... Non, mais c'était en plus, contre Lyon, souvent on se faisait égaliser dans les derniers instants, parce que même en championnat, on perdra 3-1. Mais à la 88e, ils égalisent à la 88e ! Ce mur lyonnais semble là être à peu près à distance, même s'il se rapproche ! Oh, il est magnifique ! Le coup-franc de Pedro, Miguel Pauletta, il en est marqué un coup-franc direct contre Lyon. Voici son deuxième bijou de cette saison de 2006-2007. Il permet au Paris Saint-Germain d'égaliser un partout. Il reste une demi-heure. Il avait une équipe de clé-barr, il ne lâche pas. Ah, il ne lâchait pas. Et je te jure, avec Nice, à un moment, on la reçoit au stade du Rey, on vient, on commence bien, on mène 1-0. Et je les vois, je me suis dit, c'est bon, on est bien. Et je les vois, ils se regardent tous. Ils se parlent. Eh les gars, c'est rien du tout. Tranquille, c'est rien, on va se remettre en place. On va prendre notre jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris, ils ont engagé. Ils ont commencé à dérouler. Un, deux, trois. Ils avaient une assurance, une expérience. De la Ligue des Champions à accumuler. Parce que nous, on a tendance à oublier. Nous, c'est des demi-finales contre des Réales de Madrid. C'est Barcelone. C'est le quart de finale qu'on fait dans la session précédente, où ils se sont éliminés dans les arrêts de jeu. Tout le monde parlait. Olaz, il allait voir tous les clubs, les meilleurs joueurs de chaque club. Vous comptez les meilleurs jours de l'île. Du coup, tu comptes combien, toi, s'ils soient mis ? Viens chez moi, s'il te plaît. Ouais, personne ne parle. Ils vont donner de l'argent. Ils font la coupe de Réales. Samir, du coup, sur la saison 2006-2007, est-ce que tu as un souvenir du PSG ? Oui, oui, j'ai un souvenir du PSG, notamment de Samy que je suivais parce que je savais un peu le gars de Créteil, exactement, parce qu'étant jeune, j'avais cet attachement pour l'US Créteil et voir un grand de l'US Créteil à ce niveau-là, ça m'impressionnait. Donc, il y avait notamment par rapport à Samy que je suivais le club. Donc, après, je suis supporteur de l'OM. Donc, mon prisme était beaucoup plus basé par rapport à l'Olympique de Marseille. J'étais très content de la victoire au Parc des Princes. Désolé, Samy. Mais par contre, j'avais vraiment... Je préfère gagner la finale, quand même. La Coupe de France, quitte à choisir. D'ailleurs, j'aurais préféré gagner la finale de la Coupe de France. Très difficile pour moi, consocho, le pénalty, Zubar et Maolida, malheureusement. Après, ça arrive, les plus grands joueurs comme Badjou ont martelé les pénalty. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Mais quand même, on retiendra vraiment un très beau parcours à l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Un effectif sympa. Par rapport à Paris, comme vous le dites, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vraiment du gâchis par rapport à un recrutement qui est plutôt cohérent. L'arrivée de Diané, l'arrivée de Samy, notamment. Landreau, qui était un bon gardien de Ligue à ce moment-là. Oui, c'est plutôt un gâchis. Donc, moi, vraiment, le but, c'est vraiment de comprendre quelle était la relation des joueurs avec Guy Lacombe, notamment. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu as senti Guy Lacombe menacé ? Parce qu'avec les nouveaux repreneurs, on parlait de Guy Lacombe, peut-être qu'à être limogé et tout de suite ramener un nouvel entraîneur. Ou au contraire, on faisait confiance à Guy Lacombe dès le début, pour le début de la saison. Après, moi, comme je te dis, j'ai été blessé. Oui, c'est vrai. J'ai été blessé vite. Donc, j'avais un oeil un peu extérieur. C'est vrai qu'après, comme au bout d'un mois et demi, déjà, les résultats, ils n'étaient pas escomptés. C'est vrai qu'on commençait à entendre des bruits de couloir. Après, ça a duré quoi ? Six mois, c'est ça ? Oui, à peu près. Il sort premier match au parc 2007, en fait. Je crois qu'on perd contre Valenciennes de Comboiré, justement. Qui nous est temps. Et Paul Lecône arrive à l'influer. Il y aura la 20ème journée. Oui, à peu près un mi-championnat. Mais du coup, sur le début du championnat, on en a parlé. PSG Lorient en défaite 3-2 alors qu'on mène 2-1. Valenciennes, PSG 0-0. PSG Lille, bon match au parc. But de Paoletta, notamment sur Coufranc. Dans cette année-là, vous marquez beaucoup sur Coufranc. Je ne sais pas si c'était travaillé à l'entraînement ou il y avait pas mal de combinaisons. Non, parce que tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que Guy Lacombe, c'est plus un formateur. Donc tout ce qui est exercice de base, de passe, passe, coup de pied arrêté, c'est beaucoup accentué. Après, c'est vrai qu'il a un problème de relationnel avec tout ce qui est joueur cadre, joueur cadre, gros salaire. Un peu comme Claude Puel, qui est un peu ce profil. Oui, parce que c'est des formateurs, c'est des mecs qui... Qui veulent déjeuner à leur façon. Oui, qui veulent déjeuner à leur façon, qu'il faut qu'on joue contre leur façon, tu vois. C'est quelqu'un qui veut imposer sa façon de faire et peut-être le fait d'avoir des joueurs qui arrivent à lui répondre, à vouloir aussi et à lui tenir tête. Ça ne passe pas, je dirais, ça ne passe pas tout le temps, tout simplement. Et voilà, donc, deux fortes têtes qui se rencontrent, en général, il y en a toujours une qui cède et là, ça a fait des conflits, tout simplement. Donc, voilà, peut-être comme il arrive. Et c'est vrai qu'après, avec certains cadres et certaines expériences, tu ne peux pas te permettre de certaines choses. Lui, il voit le football peut-être différemment et il s'est... Je ne veux pas dire un peu de repos en État, il faut faire des appels comme ça. Oui, un peu de respect. Donc, tu vois, c'est un peu Benitez qui dit à Cristiano. Benitez, d'apprendre à tirer les coups en Cristiano, ouais. Ouais, ben, c'est... Maintenant, c'est la même chose. Mais c'est ce que Kambori fait. Kambori, il dit à Waro qu'on va tirer un pénalty, ce qui est incohérent. Tu vois ? Donc, au bout d'un moment, tu vois, ça a capoté. Après, tu as vu Paul qui arrive avec une... Une autre façon de travailler. Une autre façon de travailler, ouais. OK. Et du coup, le match d'après, c'est Socho-Pégé. Alors, tu ne le joues pas, mais c'est un match qui avait fait beaucoup polémique par rapport au tirage des maillots. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il y avait une nouvelle règle en Ligue 1 où c'était le seul championnat où vous ne pouviez pas... Je suis joué. Tu n'étais pas blessé ? Parce que c'est après le trophée des champions. Je pensais que tu revenais pour Marseille, justement. Parce que c'est le match juste avant. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas... C'est le match juste avant Marseille. Ce n'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Si, je l'ai joué, celui-là. Avec Yepes qui concède deux pédos. Ouais, mais il n'y a même pénalty sur moi. Et est-ce que vous aviez entre guillemets préparé à ça d'appliquer une règle où maintenant, il ne faut pas attention au tirage de maillot ? Mais le problème, c'est que quand tu viens faire un discours, les journalistes... Les armes, ils viennent faire un discours. Nous, on ne sait pas que c'est nous qui allons servir d'exemple. Oui. Et comme par hasard, souvent, Paris sert de cobaye. Donc forcément, quand on dit ça, les mecs, ils viennent prévenir. Donc nous, on est attentifs à ça. Donc on essaie de négliger ça. Mais quand tu vois les pénalty abusés qu'il a sifflé... C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu mes images. En plus, ça tombe que sur nous. Ça va. Tu tapes sur nous. Tu sais que forcément, ça va faire grand bruit. Tout le monde va s'identifier. Tout le monde va rester tranquille. Mais c'est nous quand on peut y aller procasser quand même. Après la réduction du score parisienne, deuxième but de la soirée pour Pedro Miguel Paoleta. Et surtout, c'est son septième à Paoleta avec le PSG contre Sochaux. Deux à deux, on se dit que finalement, eh bien, Sochaux va craquer dans cette fin de match. D'autant que physiquement, les Parisiens sont beaucoup plus présents. Mais les Sochaliens vont continuer d'aller de l'avant avec un ballon, un corner et un nouveau coup de sifflet pour Tony Chaperon. Tony Chaperon qui donne un carton jaune à Mario Iepes et qui accorde un nouveau pénalty pour Sochaux pour un nouveau tirage de maillot du Colombien. Cette fois-ci, sur Rabiou à Folabi. C'est très, très furtif là aussi, mais une fois encore, ce sera pénalty. Cette fois, c'est Kariziani qui se présente face à Michael Lando. Et Ziani, lui ne se pose pas de question. Il tire en force et au milieu. Ça fait trois buts à deux à cinq minutes de la fin. Sochaux qui reprend l'avantage. On va dire que c'est assez mérité sur la physionomie de la rencontre. Dans les occasions Sochaliens qui ont été franches et nombreuses. En revanche, c'est la détresse pour Guy Lacombe qui sent que le match... Oui, on est bon. C'est sûr. Après, on rentre dans une autre phase où Paris essaye un peu de se relever où j'ai notamment contre Derry City en Coupe d'Europe. Je crois que t'as joué pas mal de matchs en Coupe d'Europe cette année-là. On arrive à les sortir. Du coup, on se qualifie pour les phases de poule. En championnat, ça va peut-être un peu mieux parce qu'en bas Monaco. Monaco notamment qui était lanterne rouge pendant un long moment cette année-là. avec un effectif plutôt sympa. C'est vrai. Des joueurs comme Frédéric Piquion, DLJV, Julien Rodriguez... On avait une bonne équipe. Même avec Polo, on avait une bonne équipe. Le problème, on va revenir à Paul. Paul, il faisait quoi ? Jouer une équipe en Coupe d'Europe ou une équipe en championnat. Lui, il s'est dit quoi ? En championnat, la priorité, la Coupe d'Europe, c'est un bonus. Ceux qui jouent moins en championnat, ils vont jouer en Coupe d'Europe. S'ils sont bons en Coupe d'Europe, ils continuent à jouer et tant mieux pour eux. Tu vois ? Tu sais ce qui s'est passé ? Exactement. Avec Paul. C'est là où il a été intelligent. C'est qu'il a su donner du temps de jeu en Coupe d'Europe à ceux qui en avaient besoin. Donc, ça fait que nous, on ne pouvait pas l'ouvrir ou au moins l'ouvrir parce qu'on avait du temps de jeu. Tu vois ? Puis du coup, voilà, victoire contre Monaco, victoire contre Lorient en Coupe de la Ligue. Après, bon, match nul contre Nancy au Parc. Comme on a dit, voilà, on se qualifie en phase de poule. Après, il y a du coup Saint-Etienne-PSG, premier coup d'arrêt, je trouve, parce qu'on perd un zéro. Tu joues ce match-là à Geoffroy, on perd un zéro. Mais franchement, c'est pas de l'humilité. On va prendre une patate dans la licarne. Je ne sais plus c'est qui qui frappe. Ça sera dur pour Saint-Etienne parce que dans les moments clés, les Verts, quelquefois, perdent deux pieds. Pour l'instant, oui. Notamment, vous faites allusion au match d'Auxerre où ils avaient la possibilité d'aller même chercher une troisième place. En fait, ils se sont désagrégés et ils ont loupé ce rendez-vous. Après, eh bien, Piquen est tout seul. Et Piquen, le voilà. Justement, sur le duel gagné par Fenduno. Piquen le sort. Et le but ! Et le but d'Ilan, le Brésilien, qui n'avait jamais marqué avec ce jeu contre le Paris Saint-Germain. Le duo, le temps... Ilan, Piquen, on sait bien jouer. Ilan encore, en position, peut-être de frappe. Ilan qui va frapper. La frappe, le crochet, il en a fait trop. Ilan peut-être, non, c'est Piquen qui met le ballon. Fondé, monsieur Kian, la soufflée. Auparavant, une main. Contact du ballon avec la main et le duo Ilan Piquen. C'est sur ce tacle, en fait. Et oui, le ballon monte sur le bar gauche, mais on a la sensation, on le verra. Yamin, c'est indéniable, mais on a la sensation. Combatif. Avec ce ballon, frappé fort et la claquette de Jérémy Jannot, exceptionnelle, comme l'avait été... Le corner de Rodriguez. Et Jannot encore avec ses pas finis, ce ballon au-dessus du but. Il est dans un couloir gauche où il peut se centrer. Paoleta, et Jannot encore ! C'est la balle qu'il faut cadrer dans la caisse de Jérémy Jannot face à une équipe de Saint-Etienne qui n'attend qu'ils s'écoutent seulement deux fois contre Rennes et contre Nancy. Paoleta, c'est dans le mur, ça revient sur Raman qui frappe et Jannot encore au prix d'un réflexe incroyable est venu subtiliser ce ballon dans les pieds et le repousser. Mais ce match-là, on perd un zéro un peu à l'arrache. Après, il y a une première victoire un peu belle, c'est 4-2 contre Sedan au parc 10 contre 11 avec l'expulsion notamment de Pierre-Alain Frod. Karim, tu nous avais parlé avec les skis déjà à côté Sedan. C'était Noro. Steph Noro. Fin de saison, du coup, de Steph Noro. Du coup, blessure, du coup, qui engendre la suspension de Pierre-Alain Frod le même temps que sa blessure, c'est ça ? En fait, il a pris 10 mois de blessure et à peu près ils vont y infliger le temps de blessure de suspension de 10 mois. Quelque chose de très injuste parce qu'au cours de la saison, on a un joueur qui se blesse également du côté parisien pour une attaque similaire de 6C. C'était sur Yepes. Voilà, qui n'a qu'un carton jaune. On a la caméra isolée sur Tejana de l'occasion. Le contrôle est tourné vers le but et là, il y va, c'est une frappe, je ne sais pas, je pensais que c'était presque le pointu. Après, ça fait mal. Croyez-moi, là, ça fait mal parce que c'est vrai qu'il arrive, il est en retard, certes, mais c'est au même moment où la jambe est en extension et là, ça fait mal. Je comprends les... On a vu Mario Yépa se tourne de douleur, ça fait mal parce qu'il dégage son équipe, c'est sur le tibia, littéralement. Ça fait mal. Et derrière, il n'y a aucune suspension qui est prise. La blessure, elle est moins grave. Ouais, c'est vrai qu'il y a un bon réel à voir, on va dire. Après, du coup, en coupe de l'UFA, on fait le premier match de poule 0-0, 0-0 aussi à OCR. On a été adhérent parce que tu ne sais pas, c'est que le terrain était en pente. Ouais, mais c'est un stade très champêtre, c'est un stade irlandaise, une équipe irlandaise. Ils nous ont rentré dedans, il y a vu, il y a vu, c'est quoi, 0-0 ? Je crois que vous faites 0-0 là-bas et 2-0 par. Il y avait du vent, c'était pourri, il y avait des vaches à côté, le terrain, il était comme ça, il était costaud, je me suis dit, mais c'est quoi ce match-là ? On était costauds quand même parce que je ne l'ai pas vu dans le dernier, mais on était costauds quand même. On prend un bon point, je te dis moi, 0-0 là-bas. Ouais, non, c'était pas évident, mais ça va, vous qualifiez. Bon, après, vous jouez à Bucarest, 0-0 pour le premier match du FA, 0-0. il y avait l'autre, il y avait l'orstar, qui était à Nantes. Ah, Moldovan. Moldovan, il était là-bas. Exactement. Je me souviens, le stade, il était plein, le joueur rouen. C'est quoi, c'est la EKS ? C'est quoi, c'est le bon ? Rapide, tu te restes. Ouais, je m'en rappelle. Leur stade, il était plein, que des Kassos. Et après, il y a, bon, OCR-PG 0-0 et Lyon-PG, Coupe de la Ligue, où on perd en fin de match de Chambre. Ouais, de Chambre, il nous jette de l'eau, il va le dégager, je sais plus ce qu'il raconte, c'est par le voir, tu connais, tu te merveilles. En plus, c'était pas mérité, parce que franchement, Paris tient bien, vous tenez bien le coup, ce match-là. Et Lyon, jouait avec une équipe bis ou une équipe pas ? Pas vraiment bis, de toute façon, même les remplaçons de Lyon étaient quand même bons. Il y avait des bons joueurs, il y avait, je crois, Wilton titulaire, il y avait des joueurs. C'est pas Nino qui marque à la fin, ouais, c'est lui qui marque, je crois que c'est Govou qui égalise et Wilton qui met le troisième. Je crois que c'est Thiago qui marque, je sais plus, il marque deux buts traditionnels. Dans le but égalisateur sur hors-jeu. Mais bon, ça c'est paillé du début de saison. Et bon, victoire contre Rennes, 1-0, on pense peut-être que ça va mieux au parc. Dianney est passé, Dianney encore dans un slalope, Dianney le fait sur le ballon, il assiste, Dianney, et but ! Et quel espoir ! L'expoir de Dianney ! Ah, quelques minutes, de l'habitant, il a assisté, il est parti dans un quadruple slalom ! C'est incroyable ! Tu ne peux pas faire comme ça, ça, Kiko, ce soir ! C'est un scandale, ça ! Ils sont deux plus à l'âge ! Un autre gros choc de Ligue 1, c'est PSG-Lens au parc, je ne sais pas si tu t'en souviens, on met 1-0 à la pause, au final, on perd 3 avec un doublé de cousin. Ah oui ! C'est le match où le Noir-Cissé, je crois, je joue latéral droit. Ah oui, latéral droit, exactement. Un doublé, Vanille. Et Armand, on défend central. Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le Racing Club de Lens au Parc des Princes. Les Parisiens sont 12e au classement et en cas de victoire ce soir, ils pourraient grimper de 5 places au classement. La composition parisienne, Landreau dans les buts, Drame, Yepes, Armand, Edouard Cissé, un poste inhabituel, latéral droit, Chanto, Mouloubmou, spécial centre de formation Paris Saint-Germain, Rotten, Kalou, Pancrate, et en pointe Amaradiane, qui devra bien sûr faire oublier Pedro Paoleta. Il tente dans le Parc des Princes. Malheureusement, on n'aura pas droit au duel des meilleurs buteurs du championnat de France entre Paoleta et Dindane. Paoleta est suspendu, il va purger son premier match ce soir. Paris doit se rassurer. Avec Edouard Cissé, un poste vraiment inhabituel pour lui, ce poste de latéral droit. Van Aventure Kalou qui va retrouver Edouard Cissé dans cette nouvelle position et qui va s'ancrer et qui va tomber sur Charly Tant. Au ballon avec son pied gauche, on connaît la qualité du pied gauche. Oh, la qualité du pied gauche pour aller trouver la tête des croisés du capitaine. Premier but de la saison pour Sylvain Armand qui va fêter un heureux événement. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est le but de M. Aurillac. Paris mène 1-0 grâce à cet homme, Sylvain Armand. Paris est bien et Paris est lancé. Paris qui pourrait remonter de 5 places avec cette victoire. Et on est reparti ici au Parc des Princes pour ce match. La défense du Racing Club de Lens qui va récupérer ce ballon. Et le premier ballon pour Arun Adidnel dans cette seconde période pour aller chercher Daniel Cousin. C'est son premier ballon. Daniel Cousin qui rentre à la pause et Daniel Cousin qui va égaliser, qui va marquer son premier but de la saison en Ligue 1. Lens va enchaîner. Lens va aller chercher sa cinquième victoire de rang ici au Parc des Princes. C'est leur jardin au Lenssois. Lens s'impose Guy Lacombe fait la grise mine. Guy Lacombe va rentrer directement au vestiaire. Paris pouvait grimper de 5 places au classement 4 victoires ce soir mais sans l'aigle des Açores sans Pedro Miguel Pauleta. C'était trop dur pour le Paris Saint-Germain. Il s'est passé quoi à la butage prise ? T'as un souvenir ? Non, je ne sais pas. Parce que pour moi c'est le premier coup d'arrêt parce qu'en gros si on gagne ce match ça y est on recolle vraiment le top 5 et au final on le perd alors qu'honnêtement on tape la barre et tout. Mais vraiment comment on fait ça ? Après tu prends l'État. Peut-être dans l'État il est blessé. Il est blessé je crois. Après je me souviens que tu prends deux buts de Daniel où on fait deux exploits tu vois. Et l'endroit qui se prend un peu sur son deuxième aussi. Après tu connais ça ferme bien une fois que tu parles t'as pris le troisième c'est fini. Parce que surtout il était déjà costaud après quand tu l'envoies à Sylvain qui est un peu gentil et si c'est un peu un doudou D'ailleurs Sissé parfois était trimbalé à droite il y a eu une explication alors que de base c'est un 6 c'est un vrai 6 Tu connais t'as toujours des coachs qui essayent de trouver certains postes ou qui voient les qualités Ça fait rire. Mais voilà c'est le premier gros coup d'arrêt on va dire parce que on se dit là ça commence à siffler un peu au parc on commence à se dire cette saison ça va pas se sentir très bon bon le match d'après on fait un partout au Mans il y a un autre match deuxième choc coup sur coup du coup au parc PSG Bordeaux on prend 2-0 aussi avec l'anniversaire notamment des Supra Auteuil ce soir-là ça va faire une très belle fête en tribune on prend un but dans les arrêts de jeu et là par contre c'est la grosse bronca après le match et un résultat nul attention là avec le bon décalage et là peut-être le ballon qui arrive avec cette frappe en blocée et l'ouverture du score magnifique du Brésilien Wendel par Mavouba qui peut être favorable et c'est la mi-temps donc sifflée par M. Ladoin sur ce score de un but à zéro en faveur des Girondins but de Wendel coup de sifflée de M. Ladoin vous le voyez les Bordelais s'imposent 2 buts à zéro ici au Parc des Princes grâce à Wendel et la somme on va certainement écouter au micro de Lucien D'Avila la fierté et la joie des Bordelais une victoire en tout cas méritée sur le contenu sur la densité du jeu pour les Girondins on voit là les Bordelais en discussion notamment Rayo Mabouba avec M. Ladroin mais ça va très très mal pour les Parisiens et là on commence vraiment à entendre de Maggie Lacombe une émission qui doit partir là t'as senti un peu un climat compliqué ou... une équipe une équipe où il n'y a pas de résultat où les résultats doivent être escomptés forcément tu ne vas pas t'attendre à ce que le public t'acclame après voilà il faut assumer tu sais que tu n'es pas bon tu peux encore une nouvelle fois à domicile parce qu'il y a des attentes après on connaît on connaît le public du Parc des Princes de l'époque ils ne vont pas attendre enfin là ils ont entendu fin novembre ils ne vont pas attendre 14 matchs pour demander une démission ou pour demander des changements forcément et d'ailleurs ça ça a conditionné ils ont entendu 14e 14e journée 14 matchs ça a conditionné on a perdu beaucoup de fois au Parc c'était le record à l'époque 7 défaites presque comme Gatti et après on était l'une des meilleures équipes à l'extérieur c'est déjà le paradoxe regarde Marseille cette année c'est à peu près ça tu as Marseille à domicile à Marseille à l'extérieur après il y a des saisons où tu n'arrives pas et pourtant tu avais tout pour essayer à la maison mais après tu connais dans des groupes où tu te retrouves à moins de mois demander le ballon à la domicile avoir plus un peu de crainte ben non c'est ce qui se passe forcément après donc tu sais que tu as une pression de résultat à domicile tu as une attente donc tu te caches un peu plus à l'extérieur tu joues plus libéré dans la mesure où tu sais que personne ne t'attend personne ne va te siffler les adversaires c'est tout à fait normal donc tu vois c'est pas de chez toi donc la pression est moindre mais il y a des phénomènes comme ça sur des saisons où tu n'arrives pas à expliquer comment tu te retrouves à être moins bon chez toi et meilleur à l'extérieur et vraiment meilleur à l'extérieur parce qu'au gagné des 1-0 par-ci de la part à là tu prenais rarement des buts à l'extérieur mais chez toi tu es 18ème je crois les deux derniers c'était Sedan et Nantes alors qu'ils ont fini relégués Sedan belle attaque cependant la 5ème attaque de Ligue 1 les derniers de l'armée avec une parce que chez eux c'était casse-couille chez eux ah là là dans leur ancien stade ça allait de tous les côtés voilà avec une petite colline de joueurs angériens là-bas il y avait même il y avait Pius aussi Pius il était chiant tu avais l'autre un gaucher je ne sais plus comment il s'appelle il était un relou il y avait Wadah il y avait il y avait Pedraji aussi Nadir Belhajj il est arrivé plus tard lui non mais je crois il est arrivé plus tard lui il est hié dans cette saison là après t'as Mansour Boutabou en attaquant ouais t'as Mansour en attaquant Alex Di Rocco oh là là est-ce que Pius NDFI fait partie de l'équipe aussi non ? ouais il était là Pius ouais t'avais Magida Djaoud ah incroyable et t'avais notamment de Monique Courville oh là là t'avais notamment une grande première cette année là puisque c'est la première fois où un club de ligueur un licencié un de ses joueurs c'est VKH Dorasso qui sera en conflit notamment avec Guy Lacombe vous vous l'avez vécu comment dans le vestiaire cette histoire est-ce que ça datait déjà de l'intersaison vu que c'était en conflit ou c'est vraiment en fait comme on peut vivre n'importe quelle histoire dans un vestiaire après toi t'es en conflit avec le club ou la direction on invoque un retard pour ne pas m'emmener à Monaco donc là il y a quelque chose qui va moins bien même si je dis rien j'accepte encore une fois et puis le le plus choquant c'est ce qui s'est passé la veille de Lorient où l'entraîneur a dit que j'étais blessé alors j'étais pas blessé du tout c'était pas vrai le docteur m'avait jugé strictement qui sont hors comment dirais-je hors contexte et puis surtout c'est pas du tout c'est pas du tout ce qui s'est passé réellement il est pas assez performant c'est clair ça quand même je sais pas il faut que je vous le dise quoi en grec en latin en quoi je veux dire c'est pas parce que honnêtement c'est pas parce qu'il est en retard de 3 minutes il n'aurait pas joué beaucoup dans sa carrière je vous le dis de quelqu'un qui a eu peur d'ailleurs de livrer publiquement le jour du match qui est un manque de respect pour le club pour ses camarades d'abord chaque cas est un cas particulier et le cas de Rassaud n'a pas à savoir il a vraiment pris l'habitude de parler beaucoup de ses camarades et de les mettre en cause donc il parle de Maradiani il parle des stars il se déclare être lui-même parmi les stars ce qui est pas forcément un signe de grande simplicité mais ça c'est quelque chose plutôt drôle qu'autre chose mais il n'y a pas de poids de mesure mais si vous voulez je pense encore une fois que Vikash est très soucieux de son image et de sa communication bon c'est un bon client pour les médias parce que parfois il tourne des films pendant la coupe du monde parfois il fait déclaration le jour de match il traite son coach de menteur c'est formidable médiatiquement j'ai été aussi dans ce métier mais moi c'est pas mon problème mon problème moi c'est le Paris Saint-Germain il n'y a que toi qu'en conflit que le club et la direction nous on n'a aucun problème donc t'as vu si la djinn qui a un problème tu vas te mettre en porte-à-faux c'est toi qui vas te mettre en porte-à-faux c'est sûr tu vas perdre parce que Vikash quand il a envie de jouer c'est un très bon joueur quand il a envie de jouer du coup son licenciement il n'a pas fait mal entre guillemets à l'équilibre de l'équipe ou même sportivement est-ce qu'on comptait sur lui quand même sportivement il est dit chantant du monde aussi tu peux te dire tu peux te dire en tant que en tant que vie de groupe c'est pas une perte parce qu'on il calcule personne et tout le monde s'en fout de lui mais en tant que footballeur quand il a envie de jouer c'est une énorme perte quand il a envie de jouer s'il y a un Vikash qui traîne les pieds forcément c'est chiant mais un Vikash qui a envie de jouer c'est un bon joueur c'est un très bon joueur on peut dire ce qu'on veut en gros il sera il aura un peu critiqué Guy Lacombe dans les médias parce que Guy Lacombe avait dit qu'il était blessé alors qu'il a dit non je ne suis pas blessé c'est juste le choix du coach en fait en fait il y a eu un quiproquo entre la veille et l'avant veille du match de Marseille d'accord tout s'est passé l'avant veille du match de Marseille ok il le dégage je crois que c'est la veille du match ou l'avant veille le dégage de l'entraînement il dégage toujours à plus tout ça et en même temps il dégage Jérôme 2 en 1 il y en a 2 ce jour là il y a 2 qui ont dégagé l'entraînement lui et Jérôme donc forcément tu vas rejeter contre Marseille déjà avec 2 très bons joueurs 2 titulaires limite donc après t'as vu c'est des conflits entre lui est-ce que alors t'as vu je sais pas Jérôme c'était plus sur le cas de je sais pas je crois que c'est son de son inactivité ou sur le terrain je sais pas il est caché je sais pas je sais pas s'il a pas répondu je sais pas ce qui s'est passé exactement entre là bon bref en tout cas sur quoi qu'il en soit en tant qu'équipe d'empathie voilà après on continue à avancer dans la saison il y a un des points noirs de la saison même de l'histoire du Paris Saint-Germain je pense que tu dois t'en souvenir c'est PSG à Poel Tel Aviv au parc avec la défaite 4-2 en étant mené 2-0 je crois dès la dixième minute et il y a le drame du coup du supporter qui décède avec une balle qui prend d'un policier autour du parc en après match avec un contexte très compliqué est-ce que vous ça vous a perturbé ou en gros vous avez senti qu'il y avait un climat différent qui s'installer plus de sécurité peut-être autour de vous ou un regard différent peut-être non parce que déjà tu sentais déjà que ça commençait à monter puisque le résultat il ne s'était pas à se compter tu sais ça commençait à monter là tu reçois forcément une équipe avec beaucoup de beaucoup de polémiques à tous les niveaux que ce soit au niveau des supporters au niveau de ce que le pays représente ici avec les tribunes que nous on a donc forcément moi je suis suspendu je crois que je suis blessé je joue pas moi donc forcément quand je vois que ça se déroule pas bien on perd 4-2 j'entends que ça commence à gronder bon tu t'attends pas à ça mais voilà tu sais que ça voilà ça a pété et une fois que c'était que là que ça a pété il y a eu dans la connerie il y a eu un décès ah y est là il n'y a plus de retour en arrière tu sais que là tous les matchs ils vont être à haut risque que si les résultats ils n'arrivent pas ça va faire qu'empirer c'est ce qui s'est passé malheureusement les parisiens affrontent l'équipe israélienne de Tel Aviv en coupe d'Europe en attendant le coup d'envoi les deux copains se retrouvent ici à la brasserie les trois obus comme souvent ils parlent de football les supporters parisiens sont en colère leur équipe accumule les mauvais résultats à 19h un autre habitué du Parc des Princes arrive dans le quartier c'est le journaliste Philippe Broussard qui lui s'attend à une soirée tendue il y a un contexte sportif assez lourd puisque Paris ne marche pas bien du tout cette saison et aussi une petite appréhension concernant l'ambiance dans les tribunes parce que c'est un match en termes de sécurité qui à mon avis pose quelques questions le risque ce soir c'est la réception d'une équipe israélienne dans un stade connu pour ses débordements xénophobes 600 policiers et gendarmes sont mobilisés c'est beaucoup mais c'est trois fois moins que pour un match entre Paris et Marseille et d'ailleurs après il y aurait une descente de quelques supporters quelques dizaines de supporters au camp des loges je ne sais pas si tu t'en souviens avec notre grand Bernard Médi qui arrive à se battre avec eux non c'est pas en fait il ne s'est pas battu il ne sait pas ce qui s'est passé en fait ce qui s'est passé c'est qu'eux ils voulaient discuter avec des joueurs t'as vu au départ personne voulait discuter avec eux après ils ont demandé ils sont venus au camp des loges il y avait une petite barrière en gris ils ont voulu discuter non on veut discuter avec des joueurs ceci et là donc qui a été il y a été Bernard ceci et cela on a été discuter mais au principe t'as vu tu connais dans les discussions il y a toujours des mecs qui font qui sont deux trois derrière qui disent allez vas-y ferme là allez vous êtes pourri mais sinon on est en train de discuter avec vos leaders et toi tu rajoutes des fermes ta gueule et ceci et de ça c'est incroyable t'as compris donc au bout d'un moment l'autre on est des êtres humains comme tout le monde si tu réponds on va se répondre au bout d'un moment si on s'insulte on va s'insulter donc qu'est-ce qui s'est passé donc après il y a eu un petit mouvement qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a et t'as vu la sécurité pour pas prendre de risque à venir mettre des coups ils ont tiré tout de suite Bernard vers parce que t'as vu c'était à l'entrée il y avait une petite barrière il y avait des petits escaliers il y avait la porte pour laquelle tu pouvais rentrer avant les vestiaires les vestiaires sont tout au fond mais avant après t'as la secrétaire t'as ceci t'as des bureaux t'as tout ce qu'il faut donc ils l'ont tiré là pour plus de sécurité comme ça il n'y a plus d'histoire ça a poussé un peu pour où ils l'ont tiré eux ils criaient on est ressorti après à 4-5 t'as vu il y a la sécurité qui est là t'as vu ça s'est calmé on a discuté Kizak il en a fait rentrer on s'est expliqué fin des discussions il n'y a pas eu aucun échange de fait donc en fait c'est seulement une petite embrouille c'est un peu de mécontentement c'est normal qu'au bout d'un moment ils demandent il y a le contexte particulier sportivement d'après t'as vu c'est comme quand ils sont descendus Marseille sauf qu'ils ont été un peu plus loin mais quand ils sont descendus ils demandent des explications au départ parce qu'après il y a eu un enchaînement de circonstances mais au départ tu vas demander des explications on s'explique vas-y les gars bougez-vous il y a un échange c'est pas cette année durant laquelle Romain se fait exposer sa voiture entre guillemets je crois que si c'est l'année cette année là on gagne en Coupe de France à l'arrache je ne sais plus où il revient quand il loge sa voiture ils ont mis une barrière dans le parcours de sa porte c'est cette année là c'était l'année suivante je ne sais plus du tout mais voilà c'est un contexte très compliqué après il y a un an de Pég c'est le match après Pégé à Poel on se fait égaliser dans les arrêts de jeu ça arrivera assez souvent notamment cette saison ce qu'on croit des luttes vers la 85ème et on finit la saison du coup contre Polestad qui aura éliminé bizarrement l'OM on ne sait pas trop comment mais on peut matcher contre eux après il y a le Pégé Toulouse qui devait se jouer mais avec le contexte autour du parc et c'est un match à rejoindre il y a le Pégé Panathinaïkos dans un parc quasiment vide où on gagne 4-0 contre l'équipe B du Pana et on se qualifie du coup en 16ème du FA après il y a Pégé Nice au parc 0-0 et on finit la saison contre 3 avec un match nul 1 par tour avec un but de Diané et on est 16ème à la trêve à 3 points de 3 premiers relégables la trêve vous l'avez vécu comment sereinement vous vous êtes dit là par contre il va falloir se bouger tu sais forcément que tu n'es pas aux attentes tu sais que tu es pas en train de passer à côté de ta saison tu vois les matchs qui se défilent après franchement il n'y avait rien pour nous parce qu'il y avait des matchs franchement on aurait dû les plier franchement je voulais venir après parce qu'il y avait beaucoup de matchs au final vous devez vraiment gagner dans le jeu et ça tape la barre ça rentre il y a des années tu vois c'est pas pour toi le contexte il n'est pas pour toi le groupe tout est réuni c'est même plus une spirale c'est que tu sais que c'est même pas un match c'est la saison elle va être compliquée en fait parce que pour toi tu bois sur les entraînements tu mets les ingrédients pour mais voilà rien va te tourner pour toi à toi de te contourner tu vas toujours te dire se réfugier dans le travail bien sûr mais à l'image notamment du Lyon PSG en championnat c'est sûr que vous diségalez sur cette mi-saison là je crois que vous jouez un petit match amical contre US Créteil absolument victoire 1-0 en octobre pendant la trêve internationale c'est ça sympa pour trouver ça ne prend pas des points mais du coup c'est la crève et en gros on confirme du coup Guy Lacombe dans ses fonctions premier match au parc contre Nîmes en Coupe de France victoire 3-0 puis là c'est le premier match de championnat 20ème journée contre Valenciennes on est mené 2-0 puis au final on revient 2-1 avec le but de Paul Eta à la fin et je me souviens de cette image moi à la télé où Kezak part avant la fin du match et là on dit ça y est c'est fini Guy Lacombe c'est fini et c'est Paul Le Gouen qui arrive et on voit même limite sur son téléphone Kezak dans les couloirs et apparemment je crois que Le Gouen arrive le lendemain ou le surlendemain comment vous l'avez vécu l'arrivée de Paul Le Gouen c'était vous en parlez autour de vous vous saviez que Guy Lacombe ça allait pas le faire ou non bah de toute façon tu sais on savait pas finalement tu sais dans ce contexte là il y a des bruits de couleurs c'est particulièrement si tu fais pas un résultat qu'il allait sauté c'est ce qui s'est passé Hey Red & Co Hey attenzione Ronaldinho Sous-titrage ST' 501